Bonjour, dans notre troisième épisode, la morphosyntaxe, dessinée aux étudiants du troisième semestre. Qu'est-ce que c'est que la phrase interrogative ? La phrase interrogative exprime une demande d'information adressée à un interlocuteur. Elle constitue une question qui appelle généralement une réponse. Il y a deux types d'interrogations, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Donc, l'interrogation totale, elle est marquée par une intonation ascendante qui correspond au point d'interrogation à l'écrit. La question porte sur l'ensemble du contenu propositionnel et appelle une réponse globale par oui ou par non. Par exemple, est-ce que vous êtes heureux ? En général, trois structures interrogatives sont possibles. Premièrement, l'interrogation marquée par l'intonation seulement. Par exemple, vous aimez la littérature. Deuxième possibilité, l'interrogation marquée par l'inversion du sujet. Par exemple, avez-vous compris ? Deuxième exemple, ces gens disent-ils la vérité ? Troisième possibilité, l'interrogation marquée par l'emploi de « est-ce que ? ». Par exemple, est-ce que les animaux sont intelligents ? Exercice d'application. Mettez ces phrases déclaratives au type interrogatif en utilisant successivement les trois constructions possibles. Première phrase, vous participez au nettoyage de la plage. Elle fait de son mieux. Il y aura bientôt une éclipse de lune. Tu te lèves tôt tous les matins. Je me demande ce qui a provoqué cette panne. Martin a rendu son devoir. Ce tilleul était déjà à cet endroit l'an passé. Exercice d'application. Distinguez les interrogatives totales des interrogatives partielles. Bien sûr, en justifiant votre réponse. Jouez-vous souvent au tennis ? Quand lisez-vous le journal ? Comment s'appellent les habitants de Madagascar ? Le mot bijou prend-il un X ou un S au pluriel ? Quel est le pluriel de piédestal ? Savez-vous comment on prépare une tarte au chocolat ? Où aller en vacances ? Comment vivre sans inconnus devant soi ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre statut social ? Comment réussir un entretien d'embauche ? Donc, les trois constructions sont possibles. Par exemple, la phrase « Jouez-vous souvent au tennis ? » Et aussi, les trois constructions sont possibles. Savez-vous comment on prépare une tarte au chocolat ? Et les trois constructions sont possibles sur la dernière phrase ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre statut social ? L'interrogation partielle porte sur une seule partie de la phrase ? Elle porte précisément sur l'un des éléments constitutifs de la phrase telles que le sujet, l'attribut, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. L'interrogation portant sur le sujet ? Elle est formulée à l'aide de, par exemple, « qui », « lequel » ou « quel » plus le nom. Le mot interrogatif est placé en tête de phrase. Le pronom interrogatif « qui » est réservé à l'humain. Le verbe qui le suit doit être au singulier. Regardez les exemples. Qui parle ? On ne peut pas dire au pluriel « qui parle » avec un été. C'est impossible. Deuxième exemple. Quelle équipe a gagné ? L'interrogation portant sur l'attribut. Elle s'exprime au moyen de « qui », « que », « quel » ou bien « lequel ». Dans ce cas, l'inversion du sujet est obligatoire. Regardez les exemples. Qui est cet homme barbu ? Que serais-je sans toi ? Quel est ton objectif dans la vie ? L'interrogation portant sur le COD. Elle est formulée à l'aide de « qui », « que », « lequel » ou « quel » plus « non ». Dans ce type d'interrogation, l'inversion du sujet est obligatoire. Les exemples. Qui cherchez-vous ? Qui cherchez-vous ? Que veut cet homme ? Laquelle de ces deux voitures préférez-vous ? Quel livre notre professeur a-t-il publié ? L'interrogation portant sur le COI. Elle s'exprime au moyen de « qui », « quoi » ou « quel » plus « non » précédé de la préposition appropriée. Dans ce type d'interrogation, l'inversion du sujet est obligatoire. Exemple. À qui s'adresse-t-il ? De quoi parles-tu ? De quel matériau est faite cette voiture ? A quelle personne doit-on confier nos secrets ? L'interrogation portant sur les circonstants. Elle se fait par le biais des adverbes interrogatifs portant sur les circonstances de l'action. Comme le cas de « combien » pour le nombre, « comment » la manière, « pourquoi » le but ou la cause, « où » le lieu, « quand » le temps. L'emploi de ces adverbes s'accompagne très souvent de l'inversion du sujet. Exemple. « Comment vas-tu ? » « Où vont-t-on les œuvres littéraires ? » « Quand le train part-il ? » « Combien coûte ce livre ? » Exercice d'application. Analysez les structures de l'interrogation en précisant la nature des mots interrogatifs. Le type et la portée de l'interrogation. As-tu déjà lu un roman de Balzac ? Aimeriez-vous voyager en train ? Qui a cassé le vase ? Que regardes-tu ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Allez-vous partir en voyage cet été ? Quand avez-vous eu votre baccalauréat ? Où avez-vous trouvé ce portefeuille ? As-tu déjà vu un volcan en éruption ? Exercice d'application. Posez des questions correspondant aux mots ou groupes de mots en gras dans les phrases suivantes. Vous devez partir immédiatement. Ils sont partis à rabat avec leur tante. Étant malades, la vedette a dû annuler tous ses contrats. Les spectateurs ont protesté contre la violence de ce film. Le match a été suivi par 30 000 spectateurs. Vous resterez ici jusqu'à ce que le spectacle soit terminé. Ils défendraient ses idées avec beaucoup de courage. Ces touristes qui affluaient en ville venaient de partout. Elles soignaient avec amour tous les pauvres du quartier. Ils préfèrent lire des livres d'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501